Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez courte, consacrée à la moto de Valentino Rossi aux éditions Altaya avec les numéros 4 et 5 Alors, pourquoi courte ? Tout simplement parce que j'ai reçu déjà que deux numéros, c'est normal on démarre cette collection mais parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien à monter Alors on va juste bien sûr voir les fascicules on va voir les pièces on va tester l'amortisseur enfin l'amortisseur, la fourche je ne sais plus comment il appelle dans le numéro 5 je vais vous dire ça de suite je prends le temps de voir ça s'appelle le tube plongeur et fourreau de fourche on va juste tester que le ressort fonctionne bien et ça s'arrêtera là en tout cas, voilà ça va être un très bon modèle le montage commencera un peu plus tard pour l'instant, on regardera juste les pièces allez, un petit générique et on se retrouve juste après, c'est parti allez, c'est parti aujourd'hui, numéro 4 et 5 de la moto de Valentino Rossi numéro 4 qui est ici avec les fascicules de l'histoire des belles vues sur la moto pôle position, meilleur, tour domination incontestable en course comme au plus beau jour ça va être un beau moteur un beau modèle regardez la roue déjà, bon là elle tourne mais je vais donner aussi un aspect poncé je vais les poncer donc la gomme les pièces qui sont fournies on va les voir après le garde-bois avant et le disque de frein droit voilà, au final il y a juste à ranger les pièces dans ce numéro et le numéro 5 qui est ici avec le tube plongeur et fourreau de fourche étrier de frein avant gauche pâte de fixation ces deux pièces on les met de côté on n'a pas besoin pour ce numéro on regarde un petit peu il y a des très belles photos encore le début en 125 non, ça va être un très beau modèle et donc voilà ce qu'il nous est demandé dans ce numéro tout simplement de tester tout simplement si et bien c'est c'est fonctionnel si s'il y a bien la bonne pression attendue et de mettre ces pièces de côté et bien écoutez on va voir les pièces allez à l'intérieur on a deux belles poches il faut dire la vérité c'est bien fourni c'est dans des poches en plastique avec le disque de frein ici alors comme c'est le droit je vais quand même garder l'étiquette du numéro puisque pour éviter de se tromper avec celui du gauche dans un sens j'ai envie de vous dire c'est peut-être les mêmes mais au moins il n'y aura pas de de problème au vu du montage donc ça on le met de côté au moins je sais que c'est le disque de frein fourni avec le numéro 5 et là voilà on va voir le garde-boue voilà ici là on a une belle peinture un beau vernis bien brillant voilà voilà franchement non non c'est franchement très très bien fait c'est c'est top limite il n'y a même pas besoin de vernis parce que parce que les pièces c'est déjà bien brillant honnêtement c'est déjà très très bien brillant donc voilà donc vous avez compris ça et bien c'est à mettre de côté on va les mettre dans la petite pochette et on va voir aussi le numéro 5 il est ici voilà on va ouvrir ça alors qu'est-ce qu'on a dedans on a une petite notice aussi à chaque numéro à l'intérieur on nous dit que c'est une maquette qui ne convient pas au moins de 14 ans bon pourquoi pas ça et ça deux belles pièces ici alors cette pièce là elle est en métal aspect carbone là on a deux pièces en plastique donc ça on va les garder pas besoin de les déballer on va les garder on va les mettre de côté c'est ça qui nous intéresse alors là par contre il n'y a pas de montage mais alors alors là là le poin là le poin on va voir ça on va déballer cette belle pièce là franchement ça a l'air d'être du solide pas de problème pas de défaut un très bel une très belle décale ici là il y a un petit poinçon est-ce que ça fait bien son diob ah oui ça le fait ça le fait alors moi je n'ai pas de de base de force donc ça fait bien son diob les roues seront bien maintenues voilà ah bah écoutez en tout cas c'est un bon une belle fourche ça franchement ça va rendre bien ça une belle fourche dorée comme ça franchement c'est super bien fait très très bien fait et bah écoutez on met tout ça de côté pour un montage ultérieur voilà les amis voilà les amis découvertes de ces pièces de ce numéro 4 et 5 c'est très très court j'ai plus pris le temps de parler de dialoguer avec vous à travers cette vidéo enfin dialoguer on s'est compris puisque je parle à travers une caméra mais voilà donc du coup on se retrouve très prochainement je me languis de recevoir la suite pour vraiment commencer le montage de cette sublimissime moto édition Altaya vous avez tous les liens dans la description je vous dis à bientôt bonne journée portez vous bien et que vive notre passion pour le modélisme ciao 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 Sous-titrage ST' 501